Bonjour, bonsoir. C'est un honneur pour moi aujourd'hui d'être avec vous dans le cadre de la 13e édition du Sommet international de la finance portant sur le thème « Financer l'éco-développement, l'écologie et l'économie ». Nous avons avec nous aujourd'hui un panel composé de Gaëlle Jeannot, directrice de Naos, Nike Michel, directrice générale de la Caribbean Investor Capital et Ricardo Thomas, directeur de crédit de la Caisse populaire Succès dans le département du Sud-Est. Et nos panélistes vont nous entretenir sur le thème suivant, la contribution des investisseurs particuliers dans le financement de l'éco-développement. Je vous invite, messieurs et dames, à vous présenter succinctement avant que nous puissions entamer la discussion. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Moi, rapidement, j'ai travaillé pendant 15 ans dans une société d'asset management en France et j'ai géré des fonds communs d'investissement avec toujours cette dynamique des fonds, justement, d'orienter développement durable et donc avec la prise en compte des critères ESG, environnement, social et gouvernance. Merci, Naëlle. Moi, c'est Nike, directrice générale de CIC, avec un parcours qui a surtout gravité autour du renforcement des capacités des entreprises, avec la conviction profonde que ce sont des acteurs qui peuvent contribuer au développement économique du pays. Donc, avec cette optique que je suis là avec vous aujourd'hui. Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis Ricardo Thomas. Je travaille à la Caisse succès comme directeur de crédit. Je suis gestionnaire comptable. C'est un honneur pour moi, cet après-midi, de participer à ce débat sur la contribution des investisseurs particuliers au financement de l'éco-développement. Donc, moi, déjà, j'ai une question pour vous. Lorsqu'on parle d'éco-deux, de quoi nous sommes en train de parler, tout simplement? Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu plus le contenu, en fait, de ce terme qui apparaît pour beaucoup comme un terme technique? L'éco-deux, c'est simplement un jeu de mots entre l'économie et le CO2. Et donc, finalement, le CO2, la réduction du CO2 fait partie des quatre grands enjeux majeurs qui ont été définis lors de la COP 27 sur comment faire évoluer le changement climatique dans le monde. Et donc, la question aujourd'hui, l'éco-deux, c'est comment l'économie peut impacter, en fait, et contribuer à ce changement climatique au travers de la réduction de l'effet de serre et l'émission de CO2. Moi, je vais faire un petit point sur ce que Gaëlle a dit. En fait, loin de moi, l'idée de changer la définition théorique. Moi, je le vois un peu dans un sens plus large. Je perçois l'éco-deux surtout comme étant le développement durable. Donc, il va tenir compte de facettes non seulement écologiques, mais aussi de facettes sociales et de facettes qui tiennent compte du bien-être des communautés au sens large. Donc, sur le volet environnemental, mais aussi sur le volet social. Donc, nous sommes en train de parler de la contribution des investisseurs particuliers dans le financement de l'éco-deux. Déjà, nous sommes en Haïti, dans un pays où il est particulièrement difficile d'investir. Selon vous, est-ce que vraiment on a un volume important d'investisseurs concernés, en fait, par cette question et qui sont tentés d'orienter leurs investissements vers l'éco-deux? Ce que moi, je voulais juste dire à ce sujet, à l'heure actuelle, et on sait très bien que les enjeux climatiques sont de taille. En Haïti, il est difficile de trouver des entreprises dans leurs activités économiques qui prennent en considération les objectifs du développement durable. Ce n'est pas qu'ils n'en existent pas. Il y en a quand même, mais c'est difficile de les trouver. Donc, au niveau de la caisse populaire sur le succès, nous sommes une institution financière qui finançon les agents économiques, les ménages, les entreprises. Donc, ce qui est important de voir, c'est que couramment les entreprises prennent en considération les objectifs financiers. Elles cherchent la rentabilité, la profitabilité, mais elles ignorent d'autres objectifs extra financiers, par exemple, les critères environnementaux, les critères sociaux, les critères sociétaux, et même les critères de bonne gouvernance. À l'heure actuelle, si nous prenons en considération les objectifs qui sont fixés suite à la COP, aux différents corps qui ont été organisés, il est important aujourd'hui de prendre en considération ces différents critères environnementaux, parce que nous autres, en tant qu'humains, nous vivons sur cette terre, nous vivons sur cette planète, nous sommes tous menacés par les différentes émissions de gaz à effet de serre. Donc, voilà pourquoi nous autres, comme investisseurs, nous autres, comme agents, comme financiers qui investissent dans l'économie, qui financent les agents économiques dans leurs activités, il est important de prendre en considération cela, il est important de faire des formations pour ces agents économiques, les ménages, les entreprises, afin qu'ils comprennent l'importance des enjeux climatiques, l'importance des enjeux environnementaux dans le fonctionnement de l'économie. Merci. Merci, M. Thomas. De votre côté, Mme Michel, est-ce que vous êtes au niveau de la CIC, c'est une politique pour encourager le financement, en fait, dans l'éco2? En fait, je ne dirais pas qu'on a une politique pour encourager le financement de l'éco2. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, CIC, c'est ce qu'on appelle un fonds d'investissement. Donc, en fait, notre métier, c'est de faire un pooling de ressources, donc de mettre en commun l'argent de différents investisseurs pour l'investir en bloc dans des entreprises qu'on a identifié comme présentant des forts potentiels de croissance. Et puis, notre rôle, c'est quoi? C'est qu'on encadre ces entreprises et on monitor les investissements tout au long de leur vie pour s'assurer qu'ils nous permettent de produire des retours et des rendements financiers attrayants pour nos investisseurs. Donc, quand on fait ça, notre objectif, de par la politique qu'on a adoptée, en fait, tous les investisseurs qui acceptent d'investir dans CIC, ils adhèrent à l'investissement de CIC. Et c'est à travers cette stratégie que je dirais qu'on encourage les particuliers à ne pas apprendre à l'éco2. Aujourd'hui, notre politique d'investissement, elle est vraiment concentrée sur le développement de secteurs qu'on identifie comme étant porteur et à fort potentiel. Et parce que ça s'inscrit, en fait, dans une démarche qu'on associe à une vision de création de richesses et de répartition aussi de richesses de manière plus inclusive. Justement, en mettant en profil un maximum d'argent économique, dans ce cas-là des particuliers, mais aussi des entreprises. Et c'est à travers ça, en fait, qu'on pense qu'on permet aux particuliers de participer au développement durable. Donc, les secteurs qu'on priorise de par la politique d'investissement de CIC sont, comme j'ai dit, des secteurs qu'on identifie comme étant porteurs, parmi lesquels on a l'immobilier. Donc, je fais le lien avec la définition de l'éco2 que j'ai donnée plus tôt, qui est la logique de développement durable, au sens large, donc avec des volets sociaux et des volets écologiques. Donc, on finance les projets immobiliers. On finance aussi la manufacture, donc des projets qui permettent la création d'emplois, qui permettent la production locale. Et on finance aussi des projets de finance. Donc, on va se focaliser surtout sur les projets de fintech et les projets disruptifs au niveau de la finance. Et en dernier lieu, on finance l'énergie. Donc, c'est à travers ces secteurs, en fait, qu'on fait ce pari de financer, en fait, et de contribuer au développement durable et de stimuler l'économie nationale. Merci, Nike. Donc, CIC n'est pas vraiment une banque. C'est une entreprise financière. Donc, Mme Jeannot, de votre côté, comment vous pensez que les banques, elles peuvent aider dans le financement, en fait, de l'éco2? Naos n'est pas une banque non plus. C'est une société de gestion. Et donc, finalement, on va aller chercher des investissements qui ont été identifiés, comme Nike l'a précisé, qui ont été identifiés. Et on va aller regarder l'analyse financière et éventuellement, cette analyse selon des critères. On l'a dit tout à l'heure, environnement, social et gouvernance. Et c'est important, je pense, de faire cette pédagogie, de faire cette information, de démontrer aussi que ce n'est pas deux notions qui sont antagonistes. Ce n'est pas parce qu'on va prendre en compte des critères de développement durable que ça va venir détruire de la performance financière. Et si c'est vrai à court terme, des études ont démontré que sur le long terme, ça n'avait pas cet impact de destruction. Ça a permis, dans certains cas, même d'éviter d'avoir des investissements désastreux. Si on reprend, par exemple, le cas de Volkswagen aux États-Unis, il y avait de la tromperie, il y avait de la transparence. Si on avait déjà juste appliqué, sans rentrer dans ce détail-là, mais les critères environnement, social et gouvernance, on n'aurait pas financé ce type d'entreprise. Donc, on aurait évité une part importante. C'était vrai également, c'est vrai pour d'autres entreprises, c'est vrai pour des États, c'est vrai pour beaucoup. Donc, il y a des études maintenant, on a suffisamment recul au niveau du secteur financier, on va dire au sens plus large que bancaire, pour démontrer que la prise en compte des critères de développement durable ne détruit pas de la performance financière. Au contraire, soit ça en ajoute, soit ça reste neutre. Donc, c'est important de pouvoir faire les deux ensemble et de les mettre en complément pour avancer pour un monde meilleur pour tous. Donc, j'imagine également qu'il y a peut-être certains instruments financiers que vos institutions, en fait, respectives, ils proposent, ou du moins peut-être que dans d'autres pays, vous avez peut-être d'autres exemples que vous pouvez également partager avec nous. Mais j'ai demandé peut-être à M. Thomas, dans le cadre de la Caisse populaire, est-ce qu'il y a des instruments que vous proposez à vos clients qui favorisent justement la prise en compte du développement durable et des éléments justement qui font partie de l'écoute? Je vous comprends. À vous dire vrai, la logique climatique, ça nous interpelle. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucun instrument qui met l'accent particulier sur le développement durable. Tout simplement, au niveau de notre politique de crédit, on a mis l'accent sur des activités qui sont très dommageables à l'environnement et que la Caisse choisit de ne pas financer. Par exemple, dans notre politique de crédit, on ne finance pas les gens qui font la coupe d'orbe, les gens qui vendent du charbon, OK? On ne finance pas ces activités. Bon, c'est une manière à nous, pas de façon globale, mais c'est une manière à nous de protéger, de protéger l'environnement. C'est une manière à nous de protéger la biodiversité et l'écosystème. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucun instrument. Mais sauf que dans des pays développés, on constate vraiment dans d'autres pays, par exemple comme le cas de la Chine, bon, pourquoi pas si je ne me tombe pas la France et même les États-Unis, on a utilisé différents instruments financiers. Comme par exemple, il y a ce qu'on appelle l'obligation verte. Dans ces pays-là, on a utilisé cet instrument-là, une obligation verte, juste pour accorder des fonds à des particuliers, à des investisseurs qui font des activités en accord avec la protection de l'environnement. Mais nous autres, au niveau de la Caisse Succès, ce que nous faisons, c'est tout simplement de ne pas financer certaines activités qui font atteinte à l'environnement. Et par rapport à ce débat, ça nous interpelle. Dans des projets, on va essayer d'analyser en profondeur certains projets. parce qu'il y a des particuliers qui demandent des prêts, ils vous disent qu'ils vont faire telles ou telles activités économiques, mais au fond, ils ne font pas vraiment ce qu'ils disent. Donc, moi-même, comme responsable de crédit, et nous autres au niveau de la Caisse Succès, on va essayer d'analyser en profondeur ces projets-là pour voir effectivement est-ce que les activités qu'ils font, est-ce qu'ils ne portent pas atteinte à l'environnement, est-ce qu'ils ne portent pas atteinte à la biodiversité et à l'écosystème. Eh bien, mais dans ce cas-là, par exemple, si vous-même, vous réalisez que les activités que ces entreprises sont en train de mener sont en train, justement, de porter atteinte à la biodiversité et tout, quel est votre recours? Est-ce que c'est seulement de ne pas financer ou est-ce que, par exemple, selon les régulations aujourd'hui, il n'y a pas d'autre recours, en fait, contre des entreprises qui ne respectent pas la biodiversité en Haïti? Bon, nous autres, c'est tout. Pour le moment, pour le moment, c'est de ne pas les financer. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune réglementation. Donc, puisque l'État… Donc, vous faites l'évaluation avant de pouvoir les financer, vous évaluez si ce que ces entreprises se proposent de faire, ils ont effectivement pris des mesures pour le faire. OK. Eh bien, voilà. C'est justement pour ça. Donc, lorsqu'ils soumettent des projets, avant de financer ces projets, on va analyser en profondeur pour voir est-ce que ces projets-là ne vont pas entraîner des dommages à l'environnement, des dommages à notre écosystème. C'est tout simplement ce qu'on peut faire. Mais puisqu'il n'y a jusqu'à présent aucune réglementation, aucune loi sur cette activité-là, mais nous autres, puisque nous ne sommes pas des régulateurs, donc ce que nous pouvons faire tout simplement, c'est de ne pas les financer. C'est uniquement ça. Très bien. Est-ce que de votre côté, au niveau de CIC ou de Naos, vous avez des pratiques similaires ou des instruments particuliers? Du côté de CIC, moi, je ne parlerai pas d'instruments particuliers. Mais en fait, je pense que je peux parler pour le groupe Profin, pour parler de ce que fait le groupe Profin en tant que, on va dire, disrupteur des marchés financiers locaux. En fait, l'idée est de mettre en place les bases au moins d'un marché des capitaux qui lui-même, en fait, permet à un éventail large d'acteurs économiques, que ce soit des entreprises, que ce soit des particuliers, de participer en fait au développement économique et en ce sens de libérer le potentiel d'une croissance durable et inclusive dans une économie comme celle en Haïti où la croissance est lente. Et le pourquoi, il est simple, il est que de par la nature des marchés des capitaux qui mettent en relation, en fait, des demandeurs de fonds avec des détenteurs de fonds, ce marché des capitaux, par défaut, va imprimer et exprimer, en fait, la vision même des gens qui le constituent. Donc, il va devenir, il va agir non seulement comme train plein pour la croissance, mais aussi comme vecteur pour transporter exactement ce que les acteurs ont à cœur. Donc, en ce sens, on peut, on peut servir de l'anale, en fait, dire des investissements vers des investissements, au-delà des secteurs, vers des investissements particuliers qui, à ce moment, peuvent aller dans le sens du développement durable. Et si on arrive à articuler ces marchés de manière structurée, en fait, ils ont l'avantage de jouer un triple rôle. D'une part, ils forcent les entreprises qui vont aller chercher des fonds du côté des particuliers à être performantes, donc à travailler à leur poids pour performance, pour justement pouvoir lever des fonds auprès des acteurs particuliers. Et en ce sens, ça change le comportement. Où maintenant, en ce moment, la question de, on va dire, d'écologie ou de sensibilisation aux notions sociales et d'équité et d'éthique, en général, deviennent, en fait, des éléments de différenciation sur le terrain concurrentiel. Et en fait, ça force un changement de comportement et tout en faisant participer un maximum de personnes au développement que j'appelle développement durable. Donc, je crois que ça va au-delà de l'instrument lui-même, mais sinon que dans le sens de la vision, de ce qu'on essaie de créer, d'impulsion qu'on essaie de mettre sur le marché. Est-ce que de ton côté, Madame Jeannot, vous voudriez ajouter quelque chose ? Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être énoncé. Effectivement, il y a plusieurs façons. Il y a l'exclusion et ce qu'on va appeler avoir une politique plus éthique. Et il y a aussi des politiques d'accompagnement, d'engagement. Et donc, voilà, là, ça va aller d'aller encourager, d'aller mettre en place ces bonnes pratiques, d'aller financer davantage des projets qui vont soit avoir des flux, soit à moindre coût, soit avoir des flux plus importants qui vont venir financer les projets. Et ça, ça va faire la différence sur le terrain. Donc, il y a plusieurs façons pour le secteur financier de prendre à bras le corps ce sujet pour contribuer. Et ça passe également par, pour revenir à notre thème et au particulier, ça passe aussi par la formation, par la pégadagogie et par l'information. Pouvoir distribuer en transparence un reporting financier, c'est bien. Si on arrive en plus à avoir des, à mesurer un impact social, un impact environnemental, c'est encore mieux. Si on arrive à demander ces indicateurs aux entreprises qu'on finance en disant, OK, en faisant finançant, finalement, on a créé combien d'emplois ? On a réduit de combien les émissions de CO2 ? Et bien, c'est, voilà, on a fait une performance financière de 8 %, mais on a aussi des indicateurs sociaux. Et ça, ça va manquer finalement quand on va revenir sur le financement traditionnel. et on aura juste une performance financière. On va dire, ben, finalement, c'est quoi la suite ? Donc, on va pousser les particuliers à s'interroger, à s'interroger correctement et finalement à être aussi eux-mêmes demandeurs de plus d'informations, de plus de transparence, de plus de nouveaux produits qui prônent ces valeurs-là. Très bien. Je pense aussi que ce que j'aurais ajouté à ça, c'est que le fait, justement, de développer ça comme bonne pratique et de prendre l'habitude de mettre ça comme des éléments de base, en fait, ça crée la mouvance, ça force, en fait, plus d'acteurs à se joindre à la mouvance et c'est ce qui, finalement, aide à changer la donne. Donc, à la minute qu'on commence à montrer que c'est possible, en fait, que c'est possible, pour reprendre les termes de Gaël, que c'est possible de créer du rendement financier avec des impacts sociaux, sans détruire tout ce qu'il y a autour de nous et, en fait, en faisant participer, en fait, tout ce qui est autour de nous, que ce soit du côté environnemental ou du côté social, une fois qu'on montre que c'est possible, en fait, on crée une véritable impulsion pour que plus d'acteurs se joignent à ce mouvement et puis, finalement, faire participer le maximum de personnes qui, ultimement, élargit les marchés, élargit le potentiel économique et tout ce qui vient avec. Donc, je pense que de la manière que vous êtes en train de parler, c'est presque une responsabilité, en fait, qui vous revient en tant qu'entreprise, en tant qu'institution financière et je me demande également si l'État, même si vous êtes en avant-garde, même si vous avancez, pardon, est-ce que l'État ne devrait pas également créer un cadre, quel incitatif pour que, justement, les particuliers soient beaucoup plus intéressés, en fait, à investir dans ce sens-là? Je ne sais pas si je répondrais quel incitatif. Je crois que quel incitatif, en fait, la réponse serait trop longue. La liste d'incitatifs est très longue, mais je pense qu'effectivement, avoir des incitatifs pour diriger, en fait, et canaliser ultimement les investissements vers ce qui constitue des priorités est un élément qui peut permettre de stimuler, en fait, ce genre d'investissement. À titre d'exemple, en fait, on est aussi, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on opère dans un bassin qui n'est plus limité aux frontières nationales. Donc, tous les produits financiers qu'on peut offrir aujourd'hui en Haïti sont directement en compétition avec des produits qui sont offerts dans la région et même dans le monde. Donc, les avantages incitatifs qui sont liés à ces produits sont aussi des éléments de différenciation qui vont encourager des acteurs à investir chez nous ou ailleurs et même dans tel ou tel autre produit. Nous avons quelques avantages incitatifs sur le marché local. Est-ce qu'il y a moyen de faire plus? Certainement. Mais nous avons, par exemple, j'ai parlé plus tôt d'un des secteurs qui était prioritaire pour CIC dans le domaine immobilier. Nous avons des avantages incitatifs dans notre… Dans notre législation, tout à fait. Dans notre législation, c'est ça. On a des incitatifs qui encouragent les investissements dans l'immobilier, mais maintenant, effectivement, on peut en avoir plus. C'est certainement, si on en a plus, ça va permettre de stimuler encore plus l'investissement dans des zones et dans des secteurs, dans des domaines qui peuvent permettre de faire la différence. Donc, oui, en ce sens, le cadre de régulation peut… à sa part, à jouer également. Je vais vous poser une question. Aujourd'hui, on est en train de parler d'investissement, de particuliers dans le secteur du développement durable, etc., alors que si nous sommes en train de réfléchir à la situation actuelle en Haïti, c'est peut-être pas les indicateurs, en fait, pour que quelqu'un investisse ne seront pas réunis. Quand on parle du cadre général des affaires, du cadre sécuritaire, des problèmes fonciers, etc., donc on est vraiment dans une situation presque contre l'investissement. Donc, comment vous-même vous placez votre discours, en fait, dans ce contexte-là pour quelqu'un qui est en train de vous écouter et qui se dit, mais on est en train de parler d'Haïti, si on parle de financer l'écho, l'écho 2 en Haïti, on ne peut même pas investir, je ne sais pas, de manière, tu vois, s'assurer qu'on a un investissement qui va être rentable et puis dans des conditions sécuritaires, quoi. Certes, l'environnement macroéconomique n'est pas du tout agréable. Donc, nous autres, au niveau de la Caisse Succès, nous savons tout ça, mais comme étant donné que notre activité principale, c'est de financer l'économie à travers les prêts que nous octroyons aux agents économiques, donc on doit, on continue à travailler, donc on doit soigner le discours, mais là encore, comme étant donné, il ne revient pas à nous de garantir la sécurité, de soigner l'environnement macroéconomique des affaires, donc là, je vais interpeller l'État. Donc, il revient à l'État de donner le signal, il revient à l'État de donner le temps. Voilà pourquoi les acteurs étatiques, ils doivent s'engager à offrir un autre signal. Ils doivent s'engager dans un autre discours. Ils doivent prendre leur responsabilité. Et maintenant, puisque nous savons que cela ne va pas rester ainsi, donc nous autres, une fois que l'État donne le signal, une fois que l'État prend ses responsabilités, eh bien, nous autres, comme institution financière, on va se sentir rassurés et on va pouvoir continuer à octroyer beaucoup plus de prêts. Parce que là, maintenant, nous continuons à faire du crédit, nous continuons à accorder, à injecter de l'argent dans l'économie, mais nous faisons ça au ralenti parce que la situation économique n'est pas favorable du tout. Donc, nous attendons le signal de l'État. On ne sait pas si c'est dans trois mois, si c'est dans six mois que cela va venir, mais quand même, on continue à attendre l'État. Et une fois que le signal est donné, on va accorder beaucoup plus de prêts, OK? On va accorder beaucoup plus de prêts et on va financer beaucoup plus d'activités. Naturellement, je dirais qu'effectivement, la situation est compliquée. Ça fait quatre ans qu'on a lancé Naos. Ça fait dix ans que le groupe Profine existe. Et finalement, on continue d'avancer positivement. On continue à avoir de plus en plus d'investissements. Donc, oui, il y a un terrain qui n'est pas favorable. Est-ce que tout le monde panique? Est-ce que tout le monde est démotivé? Non, en fait, tout le monde est obligé de continuer. Tous ceux qui ont créé leurs entreprises en Haïti ont cette responsabilité aussi vis-à-vis de leurs collaborateurs, déjà, dans un premier temps. Donc, finalement, ces entreprises, elles ont quand même des problématiques de gestion de retraite pour leurs collaborateurs, de gestion de trésorerie. Donc, voilà, si on regarde un petit peu, je n'ai pas en tête les derniers rapports de la BRH, mais on a été pas loin de 10 milliards d'épargnes au niveau de l'épargne haïtienne présente sur le territoire. Donc, en fait, l'argent, il est là. Il est déposé dans des banques en dépôt ou en dépôt à terme pour la plupart. Mais il existe, il est là. Donc, on peut financer des projets avec une valeur ajoutée importante et utiliser justement les investissements pour faire la différence et porter des projets avec un engagement plus long terme. On a parlé, par exemple, tout à l'heure, je parlais qu'un secteur de prédilection de CIC, c'était l'énergie. On est en pleine crise énergétique. Et en fait, il y a aussi des opportunités dans le secteur énergétique de bouger, en fait, et ça tombe un point nommé par rapport au sujet aujourd'hui, de bouger du secteur fossile vers le secteur d'énergie renouvelable. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, je crois qu'effectivement, le contexte, il n'est pas pour piste. Il y a beaucoup de réponses qui doivent encore être apportées, que ce soit au niveau du cadre, que ce soit au niveau de la capacité des entreprises. En fait, tout ce qui ralentit le développement d'un marché des capitaux en Haïti de manière générale et qui est indépendant de la conjoncture actuelle. Il y a aussi le contexte conjoncturel qu'on ne peut pas ignorer. Mais comme Gaëlle a dit, il y a des acteurs qui continuent à bouger. Et en fait, on a vu le secteur d'énergie renouvelable, en fait, connaître ses meilleurs jours au cours des derniers mois. Donc, en fait, on est en train de se focaliser sur ces marchés où les gens font des paris encore sur l'avenir. Et parce que c'est dans une logique, ça s'inscrit dans une logique de long terme. Et finalement, c'est ce que ça va prendre pour changer ce pays. Moi, j'apprécie, en fait, de retrouver chez vous tous, en quelque sorte, pour moi, un message d'espoir pour tant d'autres personnes qui sont en train de nous écouter et de comprendre que dans beaucoup de cas, lorsque nous sommes en train de vivre des crises, il y a également des opportunités et aussi la possibilité de venir avec des innovations. Donc, je vais vous demander à chacun de donner votre dernier mot avant que nous puissions conclure notre panel d'aujourd'hui. En fait, on a passé quelques minutes ensemble à débattre un sujet d'une importance capitale, l'économie et l'écologie. Donc, on ne doit pas ignorer aussi la finance parce qu'à l'heure actuelle, on parle de la finance verte. Donc, parce que, traditionnellement, quand on fait de la finance, on essaie de trouver de l'épargne pour apporter du crédit et les entreprises recherchent de la performance financière. Eh bien, à l'heure actuelle, par rapport aux enjeux climatiques, il est important de voir les choses autrement. Il faut voir, mis en part cette performance financière, tant que recherchée par les entreprises, il faut voir aussi la performance extra-financière. Donc, et pour cela, on doit prendre en considération les différents critères, critères environnementaux, sociaux et autres. Donc, là, maintenant, c'est une question d'engagement. C'est une question de responsabilité et c'est aussi une question de formation. Il faut dire aussi que les agents économiques haïtiens, bon, pour la plupart, les individus, les ménages, ils n'accordent pas vraiment d'importance à l'environnement. Donc, ils font n'importe quoi, mais ils ne savent pas vraiment que ça peut avoir des retombées, ça peut avoir des retombées négatives. Donc, ils ne savent pas tout ça. Donc, c'est une question de formation. Il faut continuer avec ces activités, ce genre d'activités. Il faut faire des séances de formation pour aider, pour inciter les gens à comprendre l'environnement d'une autre façon. Et de l'autre côté, les entreprises aussi, mis en part cette performance financière, les entreprises doivent s'engager dans le financement d'autres activités qui garantissent un environnement sain, qui garantissent un environnement favorable, parce qu'avant tout, le développement durable, ce n'est pas l'affaire de quelqu'un, mais c'est l'affaire de tous. C'est une approche globale. Et quand on parle du développement durable, on ne voit pas seulement le présent, mais on voit aussi le futur. On voit aussi l'avenir. Donc voilà, c'est mon dernier mot et je vous dis merci et ça a été un plaisir pour moi de participer à ce panel-là. Merci beaucoup, M. Thomas. C'est un plaisir de vous avoir avec nous et à très bientôt, on espère. À la prochaine. Merci, M. Thomas. À la prochaine. Je vais suivre avec une adhésion complète au mot de M. Thomas et j'ajouterais qu'en fait, au stade où on est rendu aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas une question de comment faire participer les particuliers au développement durable, c'est comment faire participer tous les agents économiques, que ce soit des particuliers, que ce soit des entreprises, au développement tout court, au développement écologique, au développement environnemental, au développement social, parce que finalement, c'est tout le monde qui peut mettre main pour nous sauver le pays. Merci beaucoup, Naïke. Gaëlle ? Non, je crois que tout a été dit, mais effectivement, pour revenir à la question, oui, les investisseurs particuliers peuvent, au travers de leur soutien aux entreprises, contribuer au développement durable, à la réduction de CO2, à une meilleure économie, au travers de produits financiers durables, au travers de la formation, comme il a été dit tout à l'heure, c'est extrêmement important, dans cette formation, cette pédagogie, cette sensibilisation. Et je pense que le secteur privé, et notamment le secteur financier, a un grand rôle à jouer dans ce tournant pour l'économie haïtienne au sens large. Merci, merci à vous tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir édifiés sur le sujet. Eh bien, je vous souhaite de passer un excellent après-midi. À très bientôt. Ciao, ciao. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada